bonjour et bienvenue dans ce tuto fabrication de balles de jonglerie alors on va fabriquer des balles de jonglerie d'une manière assez simple c'est la manière la plus efficace c'est des balles assez solides qui peuvent tenir deux à trois ans d'utilisation sans aucun problème pour ça on va avoir besoin de ballons de baudruche on va avoir besoin d'une paire de ciseaux avoir besoin de graines d'oiseaux et pourquoi des graines d'oiseaux tout simplement parce que les graines d'oiseaux il faut les graines d'oiseaux toutes rondes sphériques voilà parce que comme ça ça ne percera pas le ballon de baudruche ni le sac plastique ça va augmenter la durée de vie des balles si vous prenez par contre je sais pas des graines de tournesol ou des choses des graines qui sont toutes fines et qui peuvent percer ça durera beaucoup moins longtemps donc on prend des graines rondes ça coûte quasiment rien c'est vraiment pas cher du tout ensuite ça nous donnera ceci au final une belle balle en fait on va prendre un verre doseur ça sera plus simple et des sacs congélation pour pouvoir fabriquer nos balles donc voilà dans un premier temps on va sortir un sac puis on va l'ouvrir et on va mettre dans notre verre doseur à peu près alors 10 centilitres pour si c'est pour une main d'enfant 15 centilitres si c'est pour une main d'adulte c'est bien l'occurrence là j'ai fait sur 15 centilitres voyez pour moi c'est parfait donc on va recommencer sur 15 centilitres vous risquez d'en mettre un petit peu partout prévoir l'aspirateur après c'est mieux quand même voilà une fois qu'on a fait nos 15 centilitres on va prendre notre sac plastique et on va mettre nos 15 centilitres dans un coin du sac comme ça on referme on enlève l'air au mieux et on tourne une fois que c'est fait on fait un nœud et c'est là que c'est un petit peu technique il va falloir faire en sorte de serrer le nœud le plus près possible de la balle voilà la boule de graines il faut quand même qu'il y ait encore un peu d'air dedans pour qu'on puisse qu'elle soit malléable mais il faut quand même le serre assez près une fois que c'est fait le nœud est bien fait bien serré voyez comme ça on coupe très près du nœud qui nous donne ceci voilà et donc c'est malléable donc c'est à dire que la pointe ici va se refermer le nœud va rentrer dans les graines on prend trois ballons identiques moi personnellement je préfère comme ça malgré qu'il existe des techniques pour faire des points il suffira ensuite effectivement de pincer et couper des petits bouts partout si vous avez deux ballons de différentes couleurs l'un sur l'autre ça vous fera une balle avec des points de l'autre couleur du ballon en dessous là on va partir sur une balle unis à partir d'une balle toute rose donc il nous faut trois ballons trois ballons rose et pour ça on va couper la queue du ballon c'est à dire à peu près ici on enlève complètement la queue du ballon alors faut faire attention quand on coupe la queue du ballon il faut pas la couper trop près ici faut au contraire descendre un petit peu sur la boule du ballon d'accord on descend ici voilà et une fois qu'on a c'est parti de ballon on va en prendre une l'ouvrir alors ça peut coller un petit peu pour ma cible loi c'est bon il va falloir les tirer entre nos mains comme ça pourquoi parce qu'on va essayer d'abord mettre le premier ballon au niveau du nœud donc ça donne ceci on l'étire on le met au niveau du nœud hop on appuie paf on relâche ce qui nous donne ça donc ça nous donne un premier ballon avec on voit encore les graines ici comme ça ensuite un deuxième ballon donc pareil on l'ouvre on le met dans l'autre sens c'est à dire qu'on commence de l'endroit où il ya les graines le but étant de renforcer ballon de toujours faire en sorte qu'il soit plus en plus résistant donc là on n'est pas mal notre balle commence à être bien résistante et pour finir pour renforcer la résistance un maximum on va la mettre en diagonale donc ça veut dire qu'en fait on a un ballon qui est parti dans ce sens là un autre dans ce sens là cette fois ci on va partir dans ce sens là ou dans ce sens là hop on va pousser tout ça et voilà notre balle réalisée voilà vous voyez ça fait le même gabarit on a deux balles identiques et à jongler qui sont vraiment idéal là dessus on est vraiment bien facile pour faire un trois balles à prendre le deux balles et trois balles et s'amuser même à faire les premières figures et même les figures un peu plus compliquées ça se jongle très facilement c'est tout à fait idéal à bientôt